A l'étape de Tallinn, l'écologiste Didas Pembe a pu convaincre son assistance que l'on devait désormais prendre en compte la compensation des forêts du bassin du Congo et tous les partis écolos ont accepté de défendre la cause des forêts de la RDC pour que les États pollueurs puissent donner de l'argent à ce pays étant donné que le forêt congolaise résorbe une grande quantité de dioxyde de carbone. Toujours à l'étape de Tallinn, les participants ont manifesté l'idée que le parti vert devait être présent dans toutes les institutions politiques de leurs pays respectifs pour que leur cause commune, celle de la conservation et de la protection de l'environnement, soit attendue. C'est ainsi qu'ils ont promis de soutenir entre autres les PECO lors des élections de 2011 une promesse qui devrait être bien définie dans le jour qui vient. De retour en Afrique, l'écologiste congolais s'est directement dirigé au Congo-Brazzaville sur invitation du gouvernement congolais. Le président national du parti écologiste congolais s'est vu attribuer une mention honorable dans ses forums après son exposé brillant sur le regard croisé sur le réchauffement de la planète, approche africaine et occidentale. Pour le président Didas Pembe, si les pays pollueurs persistent à ne pas payer les crédits carbone, nous serons obligés de créer des forêts artificielles pour bénéficier de ces crédits. Quittons le Brazzaville, Didas Pembe réjoint son épouse, Lina Pembe, à Kinshasa. Et de là, le couple écologiste a pris dans la soirée de samedi un canot rapide pour se rendre dans son fief électoral mouchi dans le bandou. Sous-titrage ST' 501 Après un escale à Kouamout, c'est le jour suivant que le couple écologiste congolais a repris le voyage pour Mouchi. C'est dans la 20 midi que leur canot rapide est arrivé au port de Mouchi, trouvant à leur descente une multitude de mouchoirs. Ils sont venus accueillir leur unique seul fils, Didas Pembe, qui était accompagné de son épouse, Lina Pembe. Il fallait voir comment la population s'était mobilisée pour l'accueillir au port. L'empêchant de prendre son véhicule, le couple Pembe, qui devait se communier avec la foule, a pu répondre à l'exigence de cette dernière et a fait la marche avec elle. Cette marche va s'arrêter momentanément à l'église catholique de Mouchi, où le couple écologiste a pu participer à la célébration eucharistique du jour. C'est parti ! Le deuxième jour à Mouchi n'est ressemblé à rien du premier. La mobilisation a été cent fois plus grande. L'annonce du sejour de Didas Pembe et de sa femme avaient atteint tout le coin de Mouchi. Comme le premier jour, toutes les activités étaient également paralysées. Écoles, marchés, tous étaient fermés. Les mamans ne sont pas parties au champ. Bref, toutes les activités paralysées. Et pour cause, la population de Mouchi a préféré rester aux côtés de son leader, qui, selon se dire, a toujours défendu ses intérêts auprès des institutions du pays. Toute cette communion de Didas Pembe et d'avec sa base emmène à conclure que le président national du parti écologiste congolais, Didas Pembe-Bokiaga, reste le seul élu des Mouchi dans le bambou.